Rebonjour avec un dernier invité pour cette troisième journée du Festival International de Liège du Film de Santé avec Jean-Pierre Pécasse, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des responsables de l'ASB Les Grignoux qui gère plusieurs salles de cinéma de qualité à Liège. On peut dire, oui. Et vous êtes, Les Grignoux sont, on ne peut pas dire, presque en tout cas un partenaire historique de ce Festival International du Film de Santé. Oui, peut-être pas les toutes premières éditions, mais on a été approchés par le Dr. Cole, le directeur du Festival, pour en tout cas montrer, donner plus de visibilité par rapport à un large public. Et on a répondu positivement dès la première proposition. C'est ça. En fait, le festival qui au départ était un festival très technique et très scientifique s'est élargi au grand public. Et là, il fallait trouver effectivement un partenaire comme Les Grignoux, avec notamment la première soirée qui se déroule au parc. Oui, depuis plusieurs années, depuis plusieurs éditions. Chaque année, l'ouverture se fait au parc. Elle s'est faite lundi avec un film qui s'appelle Fleurs du désert sur la condition de la femme en Afrique, sur l'excision. Et donc, qui touchait un film qui sortait nationalement hier et qui a été montré en avant-première lundi au parc. C'est ça. En fait, l'apport des Grignoux s'est encore amplifié avec justement l'ouverture des salles du complexe souvenir, qui permet justement d'accueillir un plus large public. Oui, un plus large public et aussi davantage de films. Donc, nous, l'ouverture du souvenir a permis d'abord d'avoir davantage d'espace, de salles pour organiser des projections et aussi d'avoir davantage de films, l'accès au film, dépendant aussi du nombre de salles qu'on a. Donc, ça nous a ouvert la programmation. Et cette année, on a eu plusieurs soirées avec des films différents. Et bon, je crois qu'il y a... Voilà. Dont une soirée aujourd'hui qui devrait être une soirée aussi historique, puisqu'il y a cette projection en direct et en 3D d'une opération chirurgicale. Il ne faut pas vous demander des détails techniques. Ce n'est pas du cinéma, mais c'est une projection effectivement en relief. Le festival nous a permis, enfin, nous a mis en contact avec des opérateurs qui ont fini à assister chez nous pour installer à l'essai des projecteurs, je dirais, 3D, projecteurs digitaux d'abord et puis tout le matériel 3D. Et on a saisi l'occasion, on a évidemment répondu positivement, mais on a saisi l'occasion pour projeter notre premier film aussi au souvenir en film de fiction. Ici, le film de Tim Burton en 3D et en relief. Et en digital, je veux dire. Oui. Et d'ailleurs, on a dû prolonger la fibre optique du boulevard de la souvenir jusqu'au complexe. Ça a nécessité de gros travaux de la part de partenaires du festival, de sponsors du festival qui ont ouvert la rue effectivement pour amener la fibre optique dans la grande salle du souvenir. Un petit mot sur les salles du complexe souvenir qui bientôt a fêté son deuxième anniversaire, pas second, mais deuxième anniversaire. Oui. Vous êtes satisfait ? Oui, très satisfait, très satisfait. Le lieu est vraiment un lieu qui permet énormément d'activités diverses, puisqu'il y a une brasserie qui est liée au cinéma, il y a une cour qui permet des projections en plein air, il y a une série de possibilités techniques, d'animation, qui nous ouvrent énormément de portes et de collaborations. Et aussi de réception pour une soirée comme aujourd'hui. Et de réception et d'événements particuliers. Voilà, effectivement. Alors, on a vu que justement ce partenariat avec les Greenew s'amplifiait d'année en année. Ça fait encore d'autres projets pour les années futures, puisqu'on imagine que ce festival va se poursuivre, évidemment. Écoutez, notre philosophie, je dirais, les films que l'on passe, ce n'est pas seulement de l'art, c'est aussi des films qui questionnent la... Qui questionnent de la formation ? Oui, qui questionnent la société, qui questionnent la médecine, qui questionnent la maladie, parfois. Il y a des tas de films de fiction qui sont intéressants pour le festival Images et Santé. Donc, nous, on a envie de développer peut-être davantage cet aspect-là, d'amener davantage de films au festival. Et peut-être, pourquoi pas, d'ouvrir une salle du Churchill pour des projections aussi pour la journée, pour décentraliser, si le festival le souhait, une partie de la programmation, destination des écoles ou du public. Après, vous êtes un partenaire avec des idées et des propositions. Je pense, oui, oui. On a d'ailleurs un cycle de rencontres et de débats avec Images et Santé à peu près tous les mois, tous les mois et demi. On a déjà eu quelques séances qui ont été vraiment de gros succès. Et notamment, une séance qui a eu lieu après le film Le Dernier pour la route, qui est un film sur l'alcoolisme, un film de fiction avec François Puzet. Et on a eu un beau débat sur l'alcoolisme, donc avec des spécialistes du CHU et d'autres. Très bien, Jean-Pierre Pécasse, merci d'être passé sur le plateau. Et puis, on croise les doigts, évidemment, pour ce soir, avec cette grande première de retransmission en direct et en 3D d'une opération chirurgicale au cinéma. Le souvenir, je crois que, Jean-Pierre, un dernier mot, que la salle, c'est sold out. Oui, c'est plus que sold out. Et on ne peut pas mettre davantage de personnes qui a de lunettes. C'est 300 personnes. De lunettes pour voir en 3D. Tout à fait. Merci, Jean-Pierre, pour nous. Voilà, cette troisième journée se termine. Et on se retrouvera, évidemment, demain, avec les derniers invités de la dernière journée et de ce Festival international de Liège. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada